Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est le dimanche 8 novembre 2020, 20h17, heureux de vous retrouver. C'est rare qu'on se retrouve maintenant le dimanche à cette heure-là. Mais c'est pour vous signaler un tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques heures dans le Massachusetts, aux États-Unis, près de la ville de Boston, entre autres. Un tremblement de terre de 4 qui a été rétrogradé après une magnitude de 3,6. Mais quand même, on l'avait signalé au tout départ comme étant de 4 tremblement de terre signalé en masse dimanche matin, ressenti dans toute la région. Le tremblement de magnitude 3,6 qui a été rétrogradé à 3,6 au large de la côte de New Bedford, Massachusetts à Buzzard Bay. Elle a frappé juste après 9h ce matin selon le National Earthquake Information Center de la U.S. Geological Survey. On parlait justement aujourd'hui, on se parlait des rayons cosmiques galactiques, de la magnétosphère qui est en affaiblissement. Souvent, il y a quelques jours, on avait des tempêtes solaires qui se dirigeaient vers un trou coronal qui était orienté vers la terre. Et souvent, ça prend quelques jours avant d'avoir des impacts. Il y a eu plusieurs tremblements de terre dans les dernières 48 heures, dont celui-là ce matin, le tremblement de terre. Le plus violent qui avait frappé le sud de la Nouvelle-Angleterre depuis des décennies à secouer des maisons et les nerfs des gens dimanche matin, mais n'a causé aucun dommage significatif, ont déclaré les autorités, mais les gens l'ont senti vraiment fortement. Le séisme a d'abord été signalé comme étant de magnitude 4, puis a été rétrogradé à une magnitude de 3,6. Il était centré à Bliss Corner, une section de Dartmouth dans le Massachusetts, frappé juste après 9 heures, selon le matin, ce matin. L'épicentre étant près de Buzard Bay, au large de New Bedford, le tremblement de terre a frappé à une profondeur d'un peu plus de 9,3 000, vraiment pas très profond, ressenti dans le Massachusetts, le Rhode Island et dans le Connecticut et Long Island à New York. Imaginez-vous quand même, ce fut le tremblementaire le plus fort de la région depuis qu'un tremblementaire de magnitude 3,5 a frappé en mars 1976. Donc voyez-vous, ça fait un petit bout de temps quand même, mais là maintenant, on en a eu un qui était de 4, mais qu'on a rétrogradé à 3,6. Environ 14 000 personnes se sont rendues sur le site web de l'agence pour signaler le tremblement de terre quand même, pas rien, y compris des personnes d'East Hampton dans le Massachusetts et de Hartford, on connaît ça ici, les compatriotes québécois, cette région-là. Dans tout le Connecticut, toutes deux situées à environ 160 kilomètres et plusieurs à plus de 50 kilomètres ont-ils déclaré. Ce n'est pas inhabituel en Nouvelle-Angleterre, par contre, il est courant qu'il soit ressenti très loin, parce que le rocher ici est ancien et continue et transmet l'énergie sur une longue distance. Le tremblement de terre était peu profond, ce qui augmente la possibilité de dommages mineurs et est possiblement ressenti sur une plus grande zone. On voit ici la zone où le tremblement de terre a frappé. Sur l'échelle de magnitude du séisme, il est considéré comme un tremblement de terre léger, qui est souvent ressenti, mais ne cause pas de dégâts ou ne cause que des dégâts mineurs. De nombreux téléspectateurs de NBC10, Boston, Massachusetts et Rhode Island ont rapporté avoir ressenti des tremblements. Vers 9h10, dimanche matin, nous avons ressenti ce qui était un tremblement de terre, a déclaré le téléspectateur Greg Lewandowski. Cela a duré environ 20 secondes à commencer comme un grondement, puis la maison a commencé à trembler. Donc, je vous laisserai le lien de ça, vous irez voir ça. Donc, tremblement de terre, quand même. Il y a la Croix-Rouge qui nous dit, la Croix-Rouge a tweeté qu'elle avait aidé 21 personnes, dont des enfants, qui avaient été déplacées de leur maison à New Bedford. Il y en a d'autres. Il y a d'autres rapports faisant un état de dommages mineurs. Plus tard, dimanche, Chris Bessé, un porte-parole de la Massachusetts Emergency Management Agency, a déclaré qu'il n'avait reçu aucun rapport de blessure ou de dommages importants. Plus tard, dimanche, Bessé dans un courriel a déclaré qu'il y avait eu des rapports faisant un état de dommages structurels au bâtiment à New Bedford et a exhorté toute personne ayant ressenti le tremblement de terre à vérifier ces dommages. La police de Fall River a tweeté qu'elle avait reçu de nombreux appels téléphoniques au sujet du séisme, notamment des informations faisant un état d'articles tombant des étagères et de panneaux de signalisation déracinés. La police de Dartmouth et des villes de la région, notamment Falmouth, Rochester et Westport, a également déclaré avoir reçu des appels de résidents, mais personne n'a signalé de dommages. Le plus récent séisme de magnitude 4 dans le nord-est s'est produit en Ohio en 2019, en Nouvelle-Angleterre. Il y a eu un séisme de 4,7 dans le Maine en 2012, donc tremblement de terre de 4 qui a été rétrogradé à 3,6 quand même. C'était depuis 1975, depuis 1975 qu'on n'avait pas eu un tremblement de terre de cette magnitude. Le sud, c'est quand même pas rien, j'essaie de trouver. Ah, il sait, 1976, il avait frappé la région intramblementaire de 3,5. Donc, quand même significatif. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501